Samedi 3 octobre, il est 16h, c'est l'heure de On nous cache tout, l'émission où on vous dit tout. Aujourd'hui, on va parler de problèmes très épineux comme la pédophilie. Je suis accompagné de Fatima Zara, qui est étudiante à l'Académie audiovisuelle et qui va présenter sa première chronique, puisqu'il ne faut pas oublier que IRM, c'est l'émanation de l'Académie audiovisuelle. Arnaud, l'investigueur, le poseur des questions qui dérangent. Bonjour. Et aujourd'hui, bonjour Arnaud, nous recevons Latifa Benari, la présidente de l'association Lange Bleu. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Benari. Je vous remercie aussi pour cette invitation qui me permet de répondre. Voilà, on va parler de vos activités à Lange Bleu et puis de toutes les affaires qui tournent autour de vous. Et vous êtes accompagné de Michel, Michel qui est l'un de vos bénévoles, Michel Boulet, qui est l'un des plus anciens bénévoles de l'association, c'est ça Michel ? Exactement, oui. Enchanté, bonne arrivée et merci d'être avec nous pour parler de tout ça. Alors, pour présenter l'association et pour présenter le programme, je vais donner la parole à Arnaud. Enchanté, Madame Benari. C'est un sujet, comment dire, on était très mal à l'aise, nous de notre côté, quand on a préparé un peu le dossier. On va juste résumer en fait qui vous êtes. Vous êtes une... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 30 ans que vous êtes sur le terrain ? Non, plus. Plus. Parce que 30 ans après, j'ai créé l'association. D'accord. Donc, j'ai créé l'association suite à une polémique autour de ce sujet. Lorsqu'il y a eu cette histoire de Marc Dutroux en Belgique. Mais je reviens en arrière. Moi, je suis une ancienne victime de l'abus sexuel et de viol de la part d'un employé de mon père. Très vite, on a déménagé, on est parti en Algérie. Ce qui m'a rassurée et rendue très forte par rapport à ce que je vivais. Comme un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Je suis devenue le pot de fer et là, j'ai croisé la première victime d'abus sexuels, enfant, qui s'est confiée à moi. Mais j'ai quand même creusé. Et je ne sais pas pourquoi, tout ce dont j'avais besoin, je lui inculquais. Je lui ai donné des conseils qui ont marché. Elle était victime de son père, son frère et son oncle. Et je lui ai donné des conseils qui ont très bien marché. Elle est devenue une autre. Et donc sa maman est venue dire à ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu dire ta fille ? J'avais à peine 15 ans et demi à ma fille pour qu'elle soit métamorphosée. Elle est heureuse, elle reprend la vie, elle reprend ses études et tout. Comme j'avais la confidence de la petite, elle me disait, je ne veux pas que tu dises à quelqu'un. Parce que là-bas, la justice, elle est plutôt populaire. Donc elle avait très peur. Et j'ai respecté sa volonté. Du moment qu'elle allait bien et qu'elle les a menacées et ça a marché, ça a continué. Donc le bouche-à-oreille a continué. Donc le téléphone arabe, à proprement dit, a fonctionné. Puisque je commençais à avoir des victimes qui venaient me voir, adolescentes ou anciennes victimes, adultes, pour me demander de l'aide, alors que j'étais plus jeune parfois. Et qu'est-ce que c'était comme aide qu'on vous demandait ? Alors ça dépend. Ce que j'ai appris, c'est la diversité. Ça dépend des victimes. Vous avez une victime qui a besoin juste de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez des victimes qui ne savent pas comment faire pour que ça s'arrête. Vous avez des victimes aussi qui ont honte. Donc je faisais aussi la médiatrice. Je me suis lancée dans la médiation entre la famille pour leur expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'était très dur. C'était presque impossible pour certains de le dire. Donc en fait, vous êtes partie de votre propre expérience. Tout à fait. Et après, vous avez théorisé tout ça en créant l'association. C'était avant. Avant, je suis arrivée d'abord à écouter un peu d'outils. Oui, c'est ça. Vous avez d'abord été utile aux gens. Et ensuite, vous vous êtes dit, je vais créer un outil qui va servir aux autres. Et qui va avoir une existence juridique. Puisqu'une association, c'est une personne morale qui a une existence juridique. Pour pouvoir aider les autres d'une façon un peu plus officielle, on va dire. Je me suis basée sur les résultats. L'efficacité de cette méthode. Et quand je suis venue en France, j'ai cru que c'était beaucoup mieux. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas mieux. Qu'il y avait des tabous. Il y avait les mêmes difficultés. Voilà. Et j'insiste là-dessus, en fait, sur votre association. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aidez en fait les victimes. Mais vous aidez aussi les pédophiles. Et notamment les pédophiles abstinents. Alors pourquoi je l'ai fait ? Pourquoi je l'ai fait ? Je reviens avant l'association Lange Bleu. Comme je faisais la médiation, il y avait certaines victimes qui voulaient que je fasse la médiatrice aussi avec l'auteur. À l'époque, avant toutes les lois existantes maintenant, quand j'allais voir les auteurs, quand c'était possible et accessible, je me rendais compte, en tant qu'ancienne victime, je suscitais beaucoup, beaucoup de souffrance chez l'autre. Donc on me disait tout le temps, si j'avais trouvé une écoute comme la vôtre, je ne serais jamais passée à l'acte. Je n'aurais pas fait de victime. Donc j'ai continué comme ça. Dès que c'était possible, je rencontrais les auteurs. Ce que j'ai fait en créant l'association, je ne pensais pas du tout, du tout, à portée de l'aide, puisque j'ai quand même découvert en France qu'il y avait des structures pour les délais inconsexuels, sortant de prison, ceux qui sont condamnés et jugés et pris en charge. Donc je me suis dit, je voudrais quand même créer une structure, une hotline, comme celle-là, pour ceux qui ne sont jamais passés à l'acte. C'est-à-dire pour réinviter le premier passage à l'acte, tout le monde pensait que c'était utopique. J'ai même contacté des psychiatres. Oh non, 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 vous savez, un pédophile ne va jamais sortir de l'ombre avant le passage à l'acte. Je dis, ce n'est pas possible. Donc on attend que le pédophile passe à l'acte, qu'il soit condamné, c'est-à-dire d'abord jugé, condamné, pour qu'on puisse éviter la récidive. Donc en clair, il n'y avait que la prévention de la récidive. Au moment où j'ai créé l'association. Alors avant d'avancer sur l'association, juste une précision pour les gens qui nous écoutent. Donc vous êtes bien sur irm.radio. Vous pouvez intervenir soit sur le chat de Twitch, on va vous expliquer comment et pourquoi, mais aussi en envoyant des messages au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous voir en images, allez sur le site de Twitch TV et vous tapez irm.radio en un seul mot, irm.radio en un seul mot. Et vous pourrez nous suivre en images. Et là, vous pourrez intervenir sur Twitch. On a déjà d'ailleurs sur Twitch, ça doit être quelqu'un qui fait partie de vos amis, notre Latifa Big Up, ces religieuses agressées, qui vous envoient un petit message d'encouragement. Voilà, je vous laisse continuer. Je vous laisse entre les mains d'Arnaud et après on va passer à un sujet spécifique qui va occuper l'actualité. Je termine en fait sur ces fameuses définitions parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important en fait déjà de faire une différence. J'ai appris sur le tas. Je ne connaissais pas la définition du pédophile abstinent. Je ne connaissais pas non plus cette population. Ce qui s'est passé en créant l'association, je voulais apporter une aide à ceux qui ne sont pas passés à l'acte. Pourquoi ? Parce que sur mon parcours de 30 ans, je ne dis pas que j'ai écouté ou aidé autant que maintenant, mais j'étais dans l'ombre. Donc lorsque l'occasion se présentait, tous à l'unanimité me disaient si j'avais été aidé ou écouté, je ne serais jamais passée à l'acte. Et alors j'ai appris que souvent, entre les apparitions des attirances pédophiliques et le passage à l'acte, il y avait des années. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manque. Qui n'existe nulle part ailleurs, puisque j'ai vu sur internet, grâce à ceux qui cherchaient mieux que moi, qu'il n'y avait aucune structure, une hotline pour cette population. Donc voilà, ça a été un coup de... je ne sais pas comment je peux dire. C'est sur Europe 1 que les pédophiles abstinents ont écouté mon message. Ils ont commencé à m'appeler. Alors la définition, pourquoi ? Alors une différence aussi entre pédophilie et inceste. Est-ce que ce sont les mêmes personnes ou pas ? D'abord je rectifie. La pédophilie désigne une attirance et non pas des actes. D'accord. Souvent on fait l'amalgame. Un pédophile est une personne qui est attirée par des enfants prépubères. L'ébophilie, c'est une personne qui est attirée par les adolescents. Les jeunes adolescents de 13 ans, environ jusqu'à 15 ans. Les phébophilies, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les jeunes majeurs. Donc c'est des personnes qui sont attirées pour des raisons diverses. Chacun a son histoire. L'ébophilie, c'est environ 16 ans, 17 ans, jusqu'à 20 ans. Voilà. Les jeunes. Les jeunes majeurs. Les jeunes majeurs. Parce qu'on peut être jeune à 22 ans. Mais pour quelqu'un qui est phébophile, c'est déjà vieux pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il passe à l'acte. L'attirance n'a rien à voir avec le passage à l'acte. La définition, c'est ce qu'on éprouve. Pas l'acte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'hétérosexuels, pour des circonstances qui sont imprévisibles, ils peuvent passer à l'acte avec des enfants sans avoir d'attirance. Donc l'inceste peut être pédophilique ou juste incestueux. C'est-à-dire un père incestueux n'est pas forcément pédophile. Et un pédophile n'est pas forcément un père incestueux. Très bien. Je vous remercie pour les définitions. Et on va pouvoir parler... Avant d'aller plus loin dans les affaires, on va parler de gens qui sont attirés, non pas par des êtres humains, mais par des poupées. Fatima Zara, vous avez des informations là-dessus à nous transmettre. Vous avez étudié un petit peu la question. Alors en effet, on va parler des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. C'est des poupées qui mesurent à peu près un mètre en silicone, ou même gonflables, avec des corps et des visages d'enfants qui ont entre 5 et 8 ans, qui sont souvent fabriquées au Japon ou en Chine, à des tarifs pouvant aller de 100 jusqu'à 1000 euros. Elles sont tellement réalistes que ça fait vraiment froid dans le dos. On a les images là en ce moment. Voilà, notamment justement les japonaises trottent là, avec justement les photos qu'on voit ici. Son PDG d'ailleurs qui lui revendique sa pédophilie et dit que 70% justement de ses clients sont pédophiles, mais les 30% restants. Alors, voilà, cette question-là, je n'aurai pas la réponse. Les 30% restants, on ne sait pas. Donc il y a eu également cette polémique avec un géant du commerce en ligne qui a retiré justement de son site internet les poupées sexuelles et l'effigie d'enfants à la demande du secrétaire d'État à l'enfance, donc à la suite d'alertes d'associations de la société civile et également de personnes publiques. C'était des poupées quand même qui étaient en vente libre depuis 2016, donc près de 4 ans, alors que justement on a dans le code pénal l'interdiction justement de la représentation d'un mineur lorsque cette représentation présente un caractère pornographique. Moi également, la question que je me pose, c'est peut-on récupérer justement le fichier des clients qui a acheté ces poupées et justement combien ? D'ailleurs, j'ai entendu que vous aviez vous-même engagé des poursuites judiciaires justement contre les responsables, donc les fabricants de ces produits, ainsi que les acheteurs. Vous êtes donc la première à porter plainte contre ce type justement de responsable. Donc est-ce que c'est vrai ? Alors je n'ai pas à porter plainte contre les responsables parce que société, il y a plusieurs personnes contre le fabricant lui-même qui se dit pédophile et qui se dit être justement un peu le créateur de ce qui est dissuasif chez les pédophiles et n'a pas le droit d'être représentatif des autres pédophiles. Et en plus, je voudrais juste revenir sur la loi, un pédophile qui achète une poupée n'a pas enfreint la loi, il a acheté une poupée, donc il ne s'agit pas d'une victime, d'une vraie victime. À l'effigie d'enfant, si je peux me permettre. Oui, mais concrètement, la loi ne lui interdit pas d'acheter une poupée. Ce qui est grave pour moi et à mon sens, c'est l'incitation. C'est ce que cette poupée va procurer. Elle va conduire inévitablement ce pédophile à découvrir une relation sexuelle qu'il n'a pas du tout qui n'a pas du tout connu. Il a mis de côté une composante qu'il a mis de côté et même s'il est hétérosexuel, c'est-à-dire il a une composante hétérosexuelle, il n'a que la relation avec adulte. Est-ce que je peux me permettre de, enfin, pas contredire, mais est-ce qu'on peut penser aussi différemment avec ces fameux poupées ? Est-ce qu'on regarde un peu la culture, par exemple, asiatique où les poupées sexuelles en général sont plus démocratisées que chez nous ? Dans ce que j'ai vu, en fait, notamment sur le Japon, le mettre des poupées comme ça sexuelles pour les enfants, ça pourrait... Pas pour les enfants, c'est pour les pédophiles. Oui, pour les pédophiles, ça pourrait calmer en tout cas leurs ardeurs. D'accord. Par exemple, est-ce que ça pourrait calmer, selon votre expérience, est-ce que ça pourrait calmer leurs ardeurs ou pas ? Moi, je ne me suis prononcée qu'en posant des questions aux pédophiles. Je crois et sans prétention, il n'y a aucune structure qui connaît les pédophiles abstinents. Je dis bien abstinents qui ont fait le choix de ne pas toucher les enfants pour moi. Donc, j'ai posé la question à cette population qui n'a jamais connu un acte physique. Parce que je ne parle pas de ceux qui sont passés à l'acte, qui ont déjà éprouvé du plaisir, qui ont déjà commis des actes, qui ont déjà eu une relation sexuelle avec des enfants. Je parle de ceux qui ont fait le choix, qui n'ont jamais connu une relation sexuelle avec un enfant. Ceux-là vont réveiller... Ils ont donc une simple pulsion dans ce cas-là. Non, non. Ils vont plus loin. Les pédophiles abstinents n'ont pas de pulsions comme on l'imagine. D'accord. Ils sont comme tout le monde, comme vous et moi. Ils vivent dans l'environnement des enfants normalement. Mais ils n'ont pas à avoir peur de quoi que ce soit puisqu'ils ont fait le choix. Et ils n'ont pas fait d'infraction. Donc, cette population, si elle est confrontée à cette tentation, il y a beaucoup de risques pour les enfants réels. Parce que comment ils peuvent vivre après dans l'environnement où il y a des enfants réels ? Parce que... Juste une parenthèse. On a toujours dit que les délinquants sexuels, c'est-à-dire les monstres et tout, les prédateurs, utilisent l'enfant comme un objet. Mais ce fabricant japonais, il utilise la couper comme un enfant. Donc, on a inversé les règles. Mais est-ce que justement l'argument qui consiste pour certains à dire qu'on va proposer des poupées pour détourner les éventuels pédophiles qui pourtant, pour l'instant, sont abstinents de passer à l'acte vis-à-vis des enfants en leur permettant de passer à l'acte vis-à-vis des poupées ? Est-ce que cet argument-là, il tient selon vous ? Non, pas du tout. On pourrait, comme ça, à première vue, considérer qu'il y a une logique. Quand on ne connaît pas les pédophiles, on peut l'imaginer. Mais quand on connaît les pédophiles qui ont fait un choix et qui ont décidé de ne jamais réveiller leur sens pédophilique, c'est très grave pour eux. C'est très délicat. Donc pour vous, c'est plutôt incitatif ? Bien sûr. Totalement. Ça met en danger les enfants réels. Donc Mme Benary, finalement, vous, vous pensez que ça alimente justement l'imaginaire du pédocriminel ? Ce n'est pas que ça alimente. Ça, c'est le rôle de la pédophilographie. On n'aurait rien fait. Ça alimente les fantasmes. Là, c'est physique. Mais une poupée... C'est physique. Il éprouve du plaisir et après, c'est un vrai problème parce que ça réveille quelque chose qu'il n'a jamais, jamais réveillé. C'est une composante qu'il a mis de côté. Je connais les pédophiles qui n'ont jamais de problème dans l'environnement des enfants. Ils travaillent avec les enfants et ils n'ont jamais de problème parce qu'ils ont fait le choix de ne pas nuire aux enfants. Cette population n'est pas connue. Très bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez des 30% restants qui ne sont pas pédophiles quand justement le PDG de cette société dit que 70% de ses clients sont pédophiles mais que les 30% ne connaissent pas vraiment leur profil ? Je n'ai pas envie de me prononcer sur ce qu'il dit parce qu'il n'est pas représentatif des pédophiles. Même pour les 70%, on n'a aucun recul pour savoir qu'est-ce qui sont devenus ces pédophiles qui ont acheté. Et comme vous avez dit tout à l'heure par rapport à la liste de ceux qui ont acheté, ceux qui ont acheté en France, représentent peut-être un danger potentiel mais ils n'ont pas commis d'infraction. Mais on ne le sait pas finalement. Vous ne pouvez pas. Vous savez, on ne peut pas condamner quelqu'un sur l'intention. Sur la suspension. Sur la suspicion. Sur la suspicion. Donc ce qu'il faut, c'est attaquer la fabrication. J'ai même lancé une pétition qui a été très bien suivie aux Etats-Unis, un peu partout en Espagne pour interdire la fabrication et pour ne pas acheter. Alors où vous en êtes justement de l'action judiciaire ? Vous avez porté plainte. Vous allez demander à la boucée tout à l'heure. Et puis, cette action judiciaire-là et puis de cette pétition, il y a eu combien de personnes consignées ? Je n'ai pas suivi parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail hier. Je ne sais pas, je crois que je sais d'ailleurs Caroline, la présidente religieuse agressée qui m'a dit qu'il y avait 120 000 signatures mais je n'ai pas suivi. Et alors, ils sont toujours sur le marché, ces vendeurs à distance, ces grosses enseignes de vente à distance, ils ont retiré du marché. Je n'ai aucune idée. Fatima Zara, elle a une information. Alors moi, de mon côté, en effet, pour ce qui a été justement du géant Amazon, tout a été retiré de la vente. Néanmoins, moi de mon côté, j'ai pu hier, par curiosité justement, aller sur ce site-là, donc Trotla, de ce Japonais et on pouvait en effet commander, envoyer justement un message et on peut commander à l'international, que ce soit en France, au Royaume-Uni où il y a déjà eu justement le scandale il y a un an. Donc on peut vraiment commander à l'international ces poupées, ces poupées en effet, ces poupées sexuelles à l'effigie justement d'enfants. D'où l'intérêt de porter plainte contre les fabricants et j'espère en tout cas que le gouvernement français va faire quelque chose pour nous aider dans cette voie pour que ces fabricants ne puissent pas nuire aux enfants. Alors je vous transmets le message sur Twitch de religieuses agressées qui dit pour l'instant pétition 20 000 signatures. D'accord. C'est pas autant mais c'est pas rien. Voilà, donc on en est là. Mais où est-ce qu'on trouve cette pétition justement parce que moi je n'étais pas zophée justement de cette pétition. Vous savez, je suis novice donc je vais faire toute seule. Très bien. Je vais peut-être refaire la même chose la semaine prochaine. D'accord, très bien. Je ne me connais pas. D'accord, peut-être que religieuses agressées va nous dire de quoi il s'agit. Je peux vous l'envoyer. Je l'ai traduit en anglais aussi. Très bien. Alors, on va demander à Maître Chevrier de prendre la place de Fatima Zara. Merci Fatima Zara pour cet éclairage et ces informations qui nous ont permis de débattre sur ce phénomène. On va voir ce qu'il en adviendra dans les mois et dans les années futures. Et Maître Chevrier puisque vous avez sollicité son intervention pour nous donner l'actualité de cette action judiciaire mais aussi pour évoquer un autre volet de l'affaire dont nous souhaitons parler avec vous aujourd'hui. Eh bien, Maître Chevrier, bienvenue à bord. Bonne arrivée. Mettez bien le casque avec les petits coussines sur les oreilles. Voilà. Voilà, ça marche. Vous êtes là. Approchez-vous du micro. Bonjour. Et vous allez vous entendre. Et on va vous entendre aussi. Vous êtes l'avocate en fait de l'Ange Bleu. C'est bien ça. Alors, historiquement, entre guillemets, ça fait quelques années que je suis partenaire de l'association. C'est-à-dire que mon rôle n'est pas d'assister à l'association qui en tant que telle n'avait pas de matière juridique, en tout cas contentieuse jusqu'à récemment, simplement d'être un avocat relais, je dirais, dont les coordonnées sont sur le site, comme des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues. Donc moi, pour la partie juridique, pour assister soit des victimes qui ont des plaintes à porter devant les tribunaux ou des pédophiles qui sont passés à l'acte, soit mis en cause pour des actes d'agression sexuelle ou de viol, ou des personnes qui ont consommé de la pédopornographie. Alors, c'est de la dénonciation ou alors ce sont les pédophiles eux-mêmes qui arrivent directement au commissariat pour dire j'ai un souci ? Alors, de ce point de vue-là, Latifa Benari fait un gros travail de sensibilisation puisque c'est l'objet de l'association et la sensibilisation, elle passe dans l'échange avec la personne qui est directement concernée et parfois, c'est effectivement le consommateur d'images à caractère pédopornographique qui appelle, qui a une addiction, qui se sent mal avec ça, qui sait que c'est interdit, qui ne sait pas quoi en faire, qui ne sait pas à qui le confier et qui a, comme tout à chacun, qui s'expose à un risque judiciaire, la peur de la prison. Et donc, il arrive qu'effectivement, ça se passe par ce contact-là et qu'il y a une information qui est donnée par Latifa Benari et puis moi également d'un point de vue juridique et effectivement, il arrive dans pas mal de dossiers que les personnes, aussi parce qu'elles savent qu'il y a une traçabilité, se rendent spontanément au commissariat ou parce qu'elles ont commis des actes après avoir eu des échanges, spontanément, écrivent au parquet pour dénoncer des faits dont elles se sont rendues les auteurs. D'accord. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez bien, parlons de l'affaire. L'affaire, voilà. L'affaire, c'est il y a des gens qui ont jugé, qui ont considéré que le fait d'organiser des groupes de parole avec des pédophiles et on est bien d'accord sur la définition du pédophile, c'est quelqu'un qui a un penchant mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est passé à l'acte. Donc ce sont des groupes de parole entre des personnes qui a priori sont présumées innocentes et qui a priori ont des penchants mais ne se sont pas rendus coupables a priori de crimes sur enfants mineurs. Il y en a eu qui ont été coupables. Vous avez organisé des groupes de parole dans le but pour poursuivre l'action que vous aviez menée étant jeune fille avec d'autres personnes de conseiller et d'essayer de faire en sorte que ces personnes-là trouvent des exutoires et puissent éviter de passer à l'acte en faisant du mal aux enfants et bien sûr il fallait pour que ces personnes acceptent de prendre la parole avec vous pouvoir évidemment conserver une confidentialité sur leur identité et bien sûr être assuré que vous n'alliez pas servir de canal de dénonciation vis-à-vis de la justice parce que sinon il ne serait jamais venu. On vous a apparemment si j'ai bien compris mais Maître Chevrier va me reprendre certainement on vous a reproché cela en vous inculpant ou vous incriminant du fait du chef peut-être de non-dénonciation de crime sur enfants mineurs passibles de peine de prison et d'amende que Arnaud va nous préciser et je crois qu'il a l'information Quels sont les risques de... Ça encoure 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende Alors pardon je vous coupe vous avez raison mais c'est même 5 ans quand ça concerne des mineurs de 15 ans D'accord D'accord Donc on a intenté une action contre vous Et vous risquez 5 ans Et puis une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui c'est que des gens se sont exprimés sur cette même antenne vous ont mis en cause en relayant cette action en donnant leur version des faits que je n'ai pas à discuter ni à juger ici on est un média on n'est pas un tribunal et que j'ai estimé qui pouvait être en tout cas au moins intéressant mais en plus éthique de venir vous proposer de dire votre vérité à vous même si votre vérité à vous ne doit pas être nécessairement érigée en vérité avec un V majuscule opposable à tous c'est la raison c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi accompagné de Maître Chevrier qui va techniquement nous détricoter l'affaire pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quels sont les risques que vous avez courus et comment vous avez pu jusqu'à présent ne pas tomber sous le coup de ce type d'incrimination et où est-ce que vous en êtes à la fois de la diffamation à la fois de cette incrimination et des démalais que vous avez avec des gens qui dirigent d'autres associations qui visiblement ont d'autres méthodes et là peut-être qu'il y a des jalousies qui ont été suscitées par votre méthode qui semble être efficace c'est pas à moi de me prononcer je ne fais que poser la question alors Maître Chevrier où est-ce qu'on en est juridiquement ? Beaucoup de questions précises parce qu'on a parlé de l'ouverture d'enquête mais on n'a pas parlé de la plainte que j'ai déposée pour diffamation contre cette personne qui est l'instigatrice et qui est sortie de l'ombre pour justement se prononcer et me diffamer publiquement parce que moi j'ai attendu une semaine je me suis dit peut-être qu'elle est pas bien elle est peut-être fatiguée et tout son groupe de parole auquel elle a participé Michel était là 2018 novembre 2018 donc si vous faites le calcul cette affaire est sortie il y a 3 mois 4 mois donc cette personne a participé à un groupe de parole en 2018 mais elle ne s'est jamais prononcée ça s'est très bien passé elle est venue avec un livre pour le vendre elle est venue pour moi j'étais pas contre je l'ai invitée dans le cadre de mon action pour lui dire que si vous êtes vraiment écourchée vive parce qu'elle a écrit un livre justement sur son parcours que je ne critique pas puisque elle donc elle savait à quoi s'attendre elle savait qu'elle allait être face à des pédophiles ou ex-délinquants parce que là j'ai entendu délinquants sexuels pédocriminels actifs actifs c'est ce que j'ai entendu sur cet entème là je précise juste que les pédocriminels actifs ne font jamais appel à l'ange bleu et je ne les ai jamais rencontrés donc vous voyez déjà ça commence avec cette déclaration mensongère quand elle est venue elle savait donc c'est vrai je conçois qu'elle puisse être fragile face à des déclarations mais tout ce qu'elle a décrit sur ce groupe de parole parce que Michel peut témoigner des groupes de parole qu'il connaît depuis 10 ans je n'ai jamais laissé une personne un participant donner des détails sur ce qui s'est passé alors où est-ce qu'on en est des procédures il y a une procédure contre vous on vous incrimine ça et puis il y a celle que vous avez lancée en diffamation où est-ce qu'on en est aujourd'hui quel est le calendrier qu'est-ce qui se passe alors effectivement il y a au sortir du confinement je dirais puisque je crois que les propos sont du 11 mai pour être précis sur Facebook mur public contre Latifa Benary des propos qu'on ne va pas reprendre ici parce que précisément on les a poursuivis en diffamation parce qu'ils sont une émanation d'un propos quasiment de mythomanes c'est-à-dire que vous dire quand même que les groupes de parole se passent effectivement entre victimes ex-victimes c'est-à-dire c'est des gens qui ont été victimes dans leur enfance et ont depuis mené leur vie c'est le cas de Madame Benary et de bien d'autres et puis de personnes qui sont donc pédophiles et qui sont pour la plupart il faut bien le dire je le précise parce que j'ai assisté moi-même à des groupes de parole comme Michel comme un certain nombre de thérapeutes comme beaucoup de journalistes comme beaucoup de journalistes de France Culture de BFM de radio publique et privée et de thérapeutes et il y a parmi les personnes qui sont présentes des personnes qui sont essentiellement judiciarisées qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà des comptes à rendre à la justice pour les personnes qu'on appelle mais les procureurs les connaissent les juges d'instruction quand il y a un contrôle judiciaire pendant une instruction qui peut durer un an deux ans trois ans leur demandent sous contrôle judiciaire de se soigner et parmi les soins il y a le thérapeute soit psychologue soit psychiatre et il y a aussi pourquoi pas les groupes de parole associatifs alors la confrontation effectivement avec des personnes qui ont elles-mêmes vécu des faits de violence sexuelle quand elles étaient mineures ça peut être Madame Benary ça peut être d'autres gens représente c'est l'objet de l'association Ange Bleu un garde-fou c'est-à-dire que je me rends compte à travers la confrontation avec des témoignages c'est ce que vous faites vous médias tous les jours à travers le témoignage vous informez à travers l'exemple vous sensibilisez et en fait les groupes de parole c'est ça alors pour répondre précisément à la question on a une ce que moi j'appelle une mythomane qui vient raconter un certain nombre de propos qu'elle met entre guillemets pour leur donner plus de crédibilité qui se seraient tenus pendant ces groupes de parole qui n'ont pas existé et donc nous poursuivons en diffamation cette dame outre donc d'alimenter son compte Facebook mobilise donc d'abord crée une association effectivement Mme Benary l'a rappelé plusieurs mois après le groupe de parole auquel elle a assisté crée une association comme chacun est libre de le faire loi de 1901 rien de plus simple vous déposez en préfecture et puis à partir de ça elle s'allie l'appui d'autres associations en disant regardez ce que j'ai entendu écoutez moi et écoutez ce qui se passe dans les groupes de parole de Mme Benary le parquet de Paris est informé mais par des signalements anonymes sur la plateforme de ces propos diffamatoires dont le parquet à ce moment là n'a pas d'élément pour dire c'est vrai c'est faux puisque c'est pas filmé c'est pas enregistré et donc et c'est naturel ouvre une enquête pour faire la lumière sur l'action c'est juste du propos rapporté mais c'est du propos rapporté si demain il n'y a pas d'enregistrement même sonore non mais absolument le propos rapporté en face de alors je crois qu'il y avait à ce groupe de parole c'est à peu près la moyenne tu vas me corriger si je dis bêtise mais entre 10 et 15 personnes voilà il y a une majorité de personnes qui participent autour d'une table effectivement je vous confirme il y a des jus d'orange et des bouteilles d'eau et puis il y a en retrait et le t en retrait comme ça se fait sur les plateaux télévision ou radio des personnes qui sont des témoins observateurs qui sont dans le public en quelque sorte absolument mais un public choisi à côté un public choisi dans la mesure où on fait toujours montre d'intérêt pour l'action de l'association on est toujours informé par madame Benary avant de s'y rendre et c'est là le propos diffamatoire il est déjà là c'est dire je ne savais pas qu'il y aurait des auteurs les gens sont soit des consommateurs soit effectivement ce qu'on appelle les pédophiles abstinents donc c'est ceux qui n'ont rien à voir avec la justice qui ont simplement un penchant un penchant déviant c'est absolument établi que l'attirance pour un mineur prépubère est déviant mais ça ne fait pas de vous un criminel ni un délinquant sexuel est-ce que parmi ceux-là il y en a qui se sont déclarés comme étant utilisateurs d'images d'enfants sur les réseaux parce que là c'est aussi répréhensible alors ça c'est effectivement quand vous consommez de ce type d'image pornographique avec la représentation d'un mineur vous devenez ipso facto un délinquant sexuel dans la catégorie délinquant sexuel parce que il y a déjà un passage à l'acte alors qui est Latifa Benari travaille ça beaucoup avec les personnes concernées justement pour ne pas créer de victimes autres que la consommation d'images mais effectivement c'est une infraction et il ne s'agit pas à aucun moment de dire autre chose alors cette histoire de non-dénonciation est-ce que c'est quelque chose qui prend corps juridiquement qui peut exister vous réunissez des gens dont certains ont des penchants c'est pas répréhensible dont certains sont passés à l'acte d'une façon grave en consommant des images et puis encore plus grave en passant à des actes qui sont pour le coup criminels ils sont là vous vous leur donnez la parole pour essayer d'après ce que j'ai compris pour essayer de faire en sorte de les libérer et de trouver des solutions pour se débarrasser du penchant comme on fait dans les groupes du type Alcoolique Anonyme ou autre et vous ne les dénoncez pas pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et en confiance pour qu'ils continuent à venir essayer de se détacher du penchant c'est ça l'histoire et on vous reproche de ne pas dénoncer est-ce que j'ai résumé est-ce que j'ai bien compris je suis le lambda qui essaye de comprendre quoi alors je n'ai jamais eu connaissance ni reçu un délinquant sexuel actif comme elle le déclare qui n'est pas judiciarisé et qui vient pour raconter ces débats en revanche le principe de l'association Lange Bleu c'est de sevrer ceux qui sont addicts à la pédopornographie alors vous avez une catégorie qui prend conscience qui a conscience de l'addiction et qui souffrent certains même sont suicidaires parce qu'ils prennent conscience que ça peut aller très loin quand je dis aller très loin c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus travailler ils sont là toute la nuit devant l'ordinateur ils se rendent compte que c'est vraiment dramatique pour eux donc ils m'appellent pour les aider à se sevrer ceux-là je ne les dénonce pas pourquoi ? parce que j'ai juste j'ai quand même vu et constaté le sevrage avec l'écoute avec les groupes de parole donc il n'y a pas même la justice reconnaît que l'écoute empathique peut les aider en revanche quand vous dites la justice reconnaît ça veut dire qu'il y a déjà eu des actions en justice et qu'il y a déjà eu des tribunaux qui se sont prononcés pour dire que l'écoute ou est-ce que c'est une jurisprudence générale non c'est pas ça pardon là tu vas juste une seconde effectivement c'est je ne sais pas si une jurisprudence générale mais c'est peut-être le bon mot c'est à dire que quasiment tous les consommateurs d'images donc ceux qui regardent ces images à caractère pédopornographique sont essentiellement sauf en cas de récidive condamnés précisément à des soins voilà et alors est-ce que vous pouvez considérer que vous vous faites partie des soins alors je ne considère pas ça comme une maladie ou bien une prise en charge médicalisée ou quoi que ce soit je ne me substitue pas du tout aux thérapeutes en revanche en revanche parmi les observateurs je reçois souvent des thérapeutes ou bien des étudiants qui finissent leurs études et qui s'installent et qui deviennent des partenaires pour prendre en charge cette population donc ça c'est la façon dont vous vivez la chose la façon dont vous la décrivez et là je comprends bien alors sur le plan judiciaire est-ce que déjà les personnes qui vous incriminent ont déjà posé des conclusions et ont déjà essayé de qualifier votre comportement pour qu'il puisse être punissable par la loi au pénal mais c'est tout le problème pardon Latifa c'est tout le problème c'est-à-dire que comme vous dites on fait du droit j'entendais dans l'émission cracheton venin des intervenants je crois dire mais en fait mais comment on peut laisser parler un pédophile mais comment on peut avoir l'idée de lui laisser boire du jus d'orange autour d'une table un samedi après-midi dans un groupe de parole je peux comprendre que quand on n'est pas intéressé par la question et qu'on en est juste choqué ce qui est le cas de tout le monde ici il n'y a pas de sujet je veux dire personne ne banalise ni ne fait l'apologie de la pédophilie à l'ange bleu ni dans les partenaires ni dans les personnes qui participent je peux comprendre qu'un intervenant se dise mais comment on peut les laisser boire du jus d'orange la vérité c'est que ça peut être votre père ça peut être vos frères ça peut être vos voisins ça peut être le conducteur de bus c'est-à-dire que la pédophilie c'est pas marqué sur votre visage ça peut toucher un certain nombre de gens il n'y a pas vraiment d'études en France mais ça touche un grand nombre de gens donc laisser parler des personnes qui ne sont pas impliquées dans des affaires judiciaires c'est le minimum c'est le travail de Latifa Benari celles qui sont impliquées dans les affaires judiciaires parce qu'elles sont par exemple consommateurs d'images à caractère pédopornographique c'est aussi possible de les laisser parler parce que la justice les a identifiées qu'elle les a laissées libres sous contrôle judiciaire et qu'à ce titre-là je ne vois pas comment on peut leur reprocher en fait d'aller en parler de se poser la question et d'essayer de trouver des garde-fous des motivations pour se dire pourquoi c'est interdit pourquoi même un manga qui représente un mineur en position sexuelle pourquoi la loi française l'interdit peut-être parce que précisément on le disait tout à l'heure sur les poupées il y a le débat ça peut être incitatif peut-être parce que précisément ça va banaliser le propos le fantasme alimenter etc et donc reprocher ça à Latifa Benary en disant mais après tout elle ose rencontrer ces gens mais ces gens encore une fois que j'assiste moi devant les tribunaux c'est des gens qui déjà sont la plupart dans la société c'est pas du trou ils fourniraient il faut bien le savoir la plupart voilà écope de soins de sursis mais vous n'en avez pas justement des fourniraient ou enfin ce genre de profil il n'y en a aucun qui vient chez vous les psychopathes ne vont pas chez elles les psychopathes ne vont pas chez elles c'est pas moi qui vais les chercher c'est eux qui viennent les fourniraient les évrards ne viennent pas à Longe Bleu pour demander de l'aide ni les agresseurs peut-être de toutes ces associations qui sont qui signent la pétition contre moi parce que j'ai remarqué que la majorité sont présidents d'associations d'aide aux victimes donc je ne vois pas comment on peut aider des victimes si on est dans la haine et la vengeance c'est précisément ce que je reproche et parmi ces associations qui ont demandé l'ouverture de cette enquête ils se sont basés uniquement sur les déclarations de cette femme donc ils n'ont même pas cherché alors où on en est juridiquement alors donc cette femme a fait des imputations très graves je vous dis elle a donc reproché à madame Benary dans ses groupes de paroles de banaliser la pédophilie d'en faire l'apologie de tenter de de banaliser l'agression sexuelle parce que la pédophilie c'est une attirance tu as raison de me corriger et de d'aider les pédocriminels donc des gens qui seraient passés à l'acte à fuir à l'étranger et pourquoi pas réitérer leurs actes donc si vous voulez les imputations sont d'une gravité certaine il y a une diffamation la 17ème chambre correctionnelle à Paris statue dans les délais de deux ans on a le temps on reviendra peut-être vous en parler ça va être très long la diffamation c'est très long c'est à dire que vous pouvez dire quelque chose de très grave contre quelqu'un entacher une action de 20 ans qui a été couverte par des médias traditionnels détruire une vie et puis on mettra deux ans avant de régler le problème et j'ai vu dans un journal que je ne vais pas citer écrire elle protège des pédocriminels et d'ancrage ton venin et alors qu'elle est sur les listes de Brice-sur-Marne mais elle est sur les listes de Brice-sur-Marne parce qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle a le droit et donc il ne faut pas faire d'amalgame alors juridiquement il y a cette diffamation il y a l'enquête pénale pour répondre à votre question mais malheureusement comme le dit l'actuel garde des Sceaux maître Dupond-Moretti ex-maître Dupond-Moretti monsieur Dupond-Moretti une enquête on sait quand ça s'ouvre on ne sait pas quand ça finit voilà j'en suis là j'ai interrogé le partait je dis autre chose et je le remercie pour ses déclarations j'espère juste qu'il va agir concrètement il dit que je n'accepterai jamais que les procès se fassent sur les réseaux ou par médias parce que moi j'ai vécu un préjudice par rapport aux médias qui ont relayé les déclarations et les diffamations de cette femme alors vous avez dit que Latifa Benari était sur la liste de Brice-sur-Marne est-ce que le fait d'entrer en politique on a vu les dégâts que ça faisait quand quelqu'un tout d'un coup sort de la vie civile pour entrer dans la politique on lui cherche des pouces dans la tête est-ce que là aussi c'est pas en partie ça qui a provoqué le fait qu'on ait eu envie de vous incriminer et de vous mettre mal à l'aise non l'information est arrivée bien plus tard elle a été relayée par quelqu'un justement qui soutient cette femme la politique moi j'ai jamais je me suis jamais frottée à la politique depuis des années on a essayé de m'en récupérer c'était exceptionnel dans cette ville où j'ai toujours voulu m'impliquer pour la prévention on me l'a demandé souvent les 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 m'ont demandé pourquoi j'interviens pas ce candidat m'a proposé donc j'étais la 35e de la liste j'avais aucune chance d'être prise je voulais juste m'impliquer pour ce programme le maire actuel peut aussi faire appel à moi moi ce qui m'intéresse c'est d'être au service des enfants et des citoyens pour les parents c'était ça l'objectif et la motivation c'est pas de faire de la politique c'est de faire de la prévention alors juste une question de droit que je voudrais poser à maître Chevrier à partir du moment où une diffamation peut créer ce qu'on peut appeler juridiquement un péril on la demeure vis-à-vis de la personne qui est diffamée c'est-à-dire qu'elle court un risque immédiat est-ce que c'est pas un des points qui permet de faire ce qu'on appelle un référé pour que ça aille vite alors on n'a pas on n'a pas d'éléments à ce jour et c'est très heureux parce que en fait les gens sont à la fois extrêmement violents et haineux sur les réseaux sociaux y compris sous des pseudos et c'est le cas notamment de la dame qu'on a citée ou qu'on n'a pas citée je sais pas qui en fait agit sous un pseudo publie sous un pseudo intervient à la télévision sous un pseudo et donc quand moi j'ai voulu la faire citer il s'est avéré que Lucie me dit mais en fait elle n'existe pas cette dame et donc j'ai dû trouver son vrai état civil mais je veux dire très heureusement les gens sont très actifs sur les réseaux très bavards avec la langue bien pendue y compris pour avoir des prépos haineux mais en fait tu me corriges si je me trompe mais il n'y a pas eu Latifa Benari n'est pas en danger de menace non mais psychologiquement par rapport ah bah oui bah là aussi psychologiquement on peut être en danger oui alors la diffamation je vous dis suit cette procédure qui est donc d'une chambre spécialisée devant la discipline c'est la question de celui qui n'y connaît rien non mais vous vous faites bien j'espère pas dire de bêtises parce que je suis moi-même pas une spécialiste de la diffamation je vais pas vous le cacher c'est pas mon domaine d'activité principale parce que je suis pas dans le droit de la presse donc c'est très spécialisé mais non la diffamation que vous soyez connu ou pas connu et bien vous attendez une mise en état qui est très longue avec des audiences relais pour interrompre les délais très courts par contre de la prescription qui sont 3 mois en liberté d'expression et effectivement et c'est heureux on regarde la liberté d'expression globalement en France on peut effectivement dire beaucoup de choses aller très loin faire beaucoup de mal nuire beaucoup et avant que ça soit réparé s'écoule un grand temps parce que la personne en question se garde bien de porter plainte ou de faire une action parce que là ça pourrait être de la dénonciation calomnieuse et ça peut aller plus vite mais oui mais alors elle elle a obtenu ce qu'elle voulait c'est à dire qu'elle a réussi par un mensonge à créer un bad buzz à créer une espèce de ralliement d'associations je vais vous dire une association qui s'occupe des pédophiles et des auteurs d'agressions sexuelles pas pour dire c'est pas grave mais simplement pour dire c'est par eux que le scandale arrive c'est eux qui sont les auteurs donc c'est peut-être bien de s'en occuper comme le font d'ailleurs dans l'ombre chaque jour des psychologues et des psychiatres spécialisés elle cette dame qui dit femme elle s'allie des associations elles sont 180 en moyenne je crois à peu près en France qui s'occupent des victimes mais nous enfin l'objectif dit nous parce que c'est vrai que je valide cette action de madame Benary c'est de s'occuper qu'il n'y ait pas de victimes c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi je voulais juste rebondir sur cette ouverture d'enquête qui a été conduite et je vais le dire par une association présidée par une personne qui me connaît qui s'appelle Omer Asselier qui me connaît depuis 20 ans et qui sait ce que je fais et à chaque fois que je la rencontre elle me félicite et elle exprime son admiration alors pourquoi parce que elle est l'amie de cette dame qui est à l'origine de cette politique pourquoi elle ne m'a pas appelée pour me demander si ces déclarations sont vraies avant de devenir des diffamations pourquoi elle a conduit des associations et certains de ses soutiens de ses collaboratrices ont téléphoné à plusieurs associations pour demander la signature de de la pétition pourquoi elle ne m'a pas appelée en personne comme l'ont fait d'autres associations pour me dire mais Latifah on te connaît et tout c'est quoi cette polémique pourquoi on dit que tu ne dénonces pas c'est pas ce qu'on connaît de toi mais je ne le fais pas pourquoi c'est des associations m'ont appelée pour comprendre parce qu'elles ont reçu des appels téléphoniques pour demander justement de s'associer à leur leur démarche pourquoi elle qui a la tête qui a conduit ne m'a pas appelée il a fallu que je l'appelle et elle m'a dit non 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 cette personne je la connais les victimes c'est légitime qu'elles disent ce qu'il y a à dire sur ton comportement et tes délits Maître Chevrier vous vouliez ajouter quelque chose je veux ajouter une chose parce que en fait c'est le plus important l'infraction de non-dénonciation d'un crime ou d'un délit maltraitance pas uniquement sexuelle sur les mineurs et mineurs de 15 ans punis de 5 ans d'emprisonnement le délit de non-dénonciation d'un crime ou d'un délit donc maltraitance sexuelle agression sexuelle atteinte sexuelle sur mineurs c'est le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives donc en gros les hôpitaux etc ou l'ASE quand vous savez qu'un enfant est victime quand vous avez connaissance du crime on est d'accord c'est pas le fait de s'occuper d'un consommateur d'images c'est d'avoir un enfant dont vous savez que ce soir en rentrant ou demain en allant au basket ou à la piscine ou au patinage il va être confronté à des abus sexuels sur sa personne vous le savez et vous vous voilez la face soit parce que c'est votre mari donc vous êtes dans le déni en tant qu'épouse soit parce que vous avez peur et bien que ça soit pas vrai peut-être que l'enfant se trompe etc ça veut dire vous savez ce qui se passe et vous dites rien la question que je pose c'est est-ce que madame Benary c'est ça qui lui est reproché est-ce que ce qui lui est reproché c'est d'avoir eu des mineurs au téléphone donc plutôt les associations de victimes d'avoir eu des mineurs au téléphone qui disent voilà ce qui m'arrive avec mon cousin etc et puis de raccrocher ça s'est jamais produit ça mais c'est ce qu'on essaie oui de m'incrober et alors fiction pure fiction si ça se produisait il y a une petite fille qui vous appelle en disant voilà j'ai mon tonton quand il vient à la maison il veut qu'on fasse des choses il veut que je garde le secret et il me menace et je sais pas quoi faire et j'ai appris que vous donnez moi un conseil qu'est-ce que vous faites là ? c'est pas la petite fille qui m'appelle c'est la maman d'abord c'est jamais les enfants bon alors la maman appelle alors quand elle m'appelle c'est moi qui lui demande justement d'intenter et d'aller dénoncer je lui je l'aide à ne pas vous lui expliquez la procédure vous l'incitez à le faire mais vous pouvez pas le faire à sa place c'est ça l'histoire c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'on a ce qu'on m'a reproché j'ai dit je ne me suis pas sauf à faire un signalement mais les associations on le sait pour avoir des dossiers il y a de nombreux avocats qui interviennent et les associations le savent tous les jours elles ont des témoignages la plupart des actions débutent par des plaintes des victimes ou de leurs parents ou des poches ou des signalements madame Ménéry c'est ce que vous utilisez aussi souvent dans vos comment dire dans vos citations faire en sorte en fait que le pédophile abstinent évite en fait la machinerie judiciaire le pédophile abstinent il ne peut pas éviter puisqu'il n'a rien à se reprendre oui enfin en tout cas le but c'est d'éviter en fait de toute façon qu'il arrive dans cette machinerie en fait judiciaire c'est pas pour lui je pense c'est pour l'enfant c'est pour qu'il n'y ait pas de victime mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là dans la récidivité les récidivistes vous en faites quoi est-ce que vous avez eu des personnes comme ça qui sont passées chez vous on n'est pas abstinent récidiviste quand on est abstinent non mais je parle dans ce cas-là les ex-délinquants qui sont revenus en fait derrière à ce moment-là vous savez qu'il y a de plus en plus de conseillers pénitentiaires qui font appel à moi pour accueillir des sortants de prison pour éviter la récidive alors je ne dis pas que je suis la seule mais c'est juste un maillon de la chaîne c'est qu'ils sont pris en charge et leur thérapeute ou leur conseiller pénitentiaire leur conseil longe bleu pour justement renforcer les garde-fous donc éviter la récidive je ne suis pas la seule il y a quand même des thérapeutes qui les prennent en charge il y a tout un processus que je complète avec les groupes de parole ou avec l'écoute les peines elles sont comment dire appliquées jusqu'au bout est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'il y a un fonctionnement en fait qui est normal ou pas en tout cas sur ces actes-là c'est compliqué si on regarde à travers le prisme des affaires tragiques notamment récentes qui ont secoué chacun d'entre nous avec des jeunes filles qui sont violées et éventuellement après tuées c'est tout simplement monstrueux donc si on regarde à travers ce prisme-là on se dit que le risque zéro n'existe pas et alors on veut forcément des peines plus sévères et puis il y a même un certain nombre de personnes qui sont pour la peine de mort si on regarde la réalité des personnes qui consomment des images à caractère pédopornographique ou les chiffres de la récidive des délinquants sexuels on est sur des taux qui sont de 6 à 10% même si on n'a pas d'études enfin moi en tout cas pas très récentes ça veut dire que la plupart des gens ils passent une fois en justice ils sont une fois en garde à vue et puis ensuite ils mettent en oeuvre ce qui est nécessaire ils révèlent les faits à leurs proches ils ont très honte ils portent ça très lourdement parce qu'il y a une honte sociale il y a une honte morale il y a une honte familiale et puis en général après ils se tiennent à carreau alors je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des gens qui récidivent mais ces gens-là ils continuent d'être dans la société quand même mais parler de peine de mort il y a bien des personnes entre guillemets des pédophiles qui se disent mes actes j'arrive à du mal pas pédophiles agresseurs oui des agresseurs des violeurs etc qui doivent dire qui sont peut-être rendus compte en fait de leur acte qui disent moi j'ai plus envie de vivre vous avez peut-être eu ça d'ailleurs je crois que c'est vous qui vous occupez de ce qu'il y a d'une personne en fait en Belgique qui voulait mourir en fait me semble-t-il parce qu'il s'est rendu compte trop tard peut-être mais en tout cas il s'en est rendu compte qu'effectivement ce qu'il a fait il n'a jamais rien fait il ne supportait pas ce qu'il ressentait oui il a fait aussi la castration chimique derrière mais pour ne pas ressentir pour ressentir il n'a jamais commis un acte d'accord et bien ça ça me marque ça m'a marqué beaucoup en fait ça parlait notamment sur France 3 comment dire au journal ça ça me marque et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui veulent mourir il y a beaucoup de cas justement j'ai beaucoup j'ai sauvé des personnes mais pourquoi les sauver ceux qui ne sont jamais passés à l'acte pourquoi ne pas les sauver j'entends bien mais je pense là à ce moment-là comment dire là c'est le populo qui parle c'est le criticaire voilà beaucoup de personnes en fait pouvaient penser comme ça c'est pas forcément ce que je pense moi de mon côté mais je suis obligé d'utiliser en fait ces termes alors je fais la part des choses entre ceux qui ont besoin d'aide qui méritent de l'aide et ceux qui ont vraiment ils méritent les sanctions et c'est pas du tout mon problème les sanctions parce que ça existe moi je me contente d'apporter de l'aide et de répondre aux besoins de ceux qui m'appellent et en général c'est pour éviter des victimes voilà je ne souhaite à personne de mourir inutilement et j'en connais beaucoup qui n'ont jamais en fait la loi ou fait du mal et qui ressentent les attirances avec beaucoup de détresse vous parliez aussi parce que je vois que l'émission est en train de s'arrêter vous parliez des politiques parce que vous parlez avec eux j'ai pu comprendre dans le dossier qu'il y a certains politiques il n'y a pas de soucis vous arrivez à discuter vous arrivez vous avez à discuter et mettre en place certaines choses certaines choses mais vous en avez certains qui grosso modo au niveau des promesses ne sont absolument pas tenues tout à fait qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque en fait au niveau de la politique là-dessus on a avancé un petit peu du côté du ministère de la santé et les CRIAF puisqu'il y a un numéro vert qui s'est inspiré de ma hotline il a été créé dédié aux pédophiles ça c'est un grand pas ce qui manque maintenant c'est les moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens pour répondre à tous les besoins comme c'est le cas en Allemagne les CRIAF manquent cruellement de moyens pour la formation et pour élargir cette action et cet exutoire avant de terminer l'émission je me pose une question comme ça mais vous avez certainement la trouvé très très stupide vous n'avez pas cherché à entrer en contact avec cette dame vous expliquez vous savez on est du même côté on se bat ensemble on devrait se battre ensemble pour essayer déjà d'aider les pédophiles à ne pas passer à l'acte de lutter contre les agressions de protéger les enfants de protéger les victimes au lieu d'essayer de neutraliser nos énergies pourquoi ne pas les mutualiser pour faire quelque chose vous n'avez pas cherché à contacter ces personnes-là cette personne ? je n'ai pas l'impression qu'elle a le profil d'écoute elle a plutôt cherché à multiplier et à développer cette polémique qui dessert la cause vous avez raison mais j'ai beau parler avec elle enfin sur les réseaux d'ailleurs elle m'avait interdit de répondre j'ai répondu je ne l'ai jamais attaqué je répondais à ses attaques pour éclairer les gens qui disaient mais ça ne servait à rien du tout elle continuait à mentir elle a même menti sur Michel elle a déclaré qu'en l'accompagnant à l'extérieur il a exprimé son hostilité par rapport à ce qu'il écoute alors que lui c'est plutôt le contraire il est témoin de tout le côté constructif des groupes de parole parce qu'il est là que pour le groupe de parole donc je ne peux pas parler avec une mythomane je ne peux pas et surtout qu'elle a véhiculé cette idée et elle a porté vraiment préjudice à mon image à mon intégrité et à l'association Lange Bleu Quelques mots maître pour essayer sinon de conclure Non mais votre question et c'est la question aussi essentielle c'est pourquoi vous n'essayez pas de parler mais en fait alors déjà il y a eu des échanges quand même de mails après en fait c'est pas possible parce que le péché originel de Lange Bleu le péché originel de Latifa Benari pour cette dame et pour plein de gens et votre lapsus est révélateur c'est qu'en fait une partie de l'opinion et c'est son droit le plus strict de le penser considère qu'il n'y a pas à parler avec ces personnes-là qu'il n'y a pas à parler avec ces personnes-là que les peines qui sont prononcées ne sont pas suffisantes et qu'en réalité la seule réponse serait leur disparition de la planète donc à partir du moment où vous avez un clivage tel parce que si vous voulez vous avez le terrorisme et juste en dessous vous avez la question de pédophilie dans les choses qui nous effectivement nous passionnent et font quasiment déraisonner en termes de liberté publique en termes de droit donc voilà la question c'est que on ne peut pas parler avec ces gens-là parce que ces gens-là considèrent que le péché originel c'est juste l'existence de l'association et qu'après les espèces d'enquêtes pénales etc ça c'est pour faire du bruit et nuire à ceux qui sont de toute façon hostiles à la cause à la base mais nous sommes tous d'accord pour dire que l'agression sur enfants mineurs c'est une horreur et à votre façon vous essayez de l'éviter c'est la fin de l'émission on est obligé de se quitter j'évite ce que j'ai suivi voilà on va se quitter là-dessus on est tous d'accord pour dire que c'est une horreur chacun a sa méthode mais parler avec les gens qui risquent de fauter pour éviter qu'ils le fassent de mon point de vue après vous avoir entendu pendant une heure ça n'est pas réprélensible mais peut-être que la justice en décidera autrement c'est en tout cas pas à nous de le dire on vous remercie d'avoir été nos invités dans cette émission on vous félicite chacun pour vos actions même si parfois d'autres peuvent considérer que vos actions constituent des erreurs continuez sur votre voie je ne dis pas que vous avez raison par rapport à ceux qui vous diffament puisque vous appelez ça de la diffamation et c'est peut-être de la diffamation en tout cas qui disent le contraire ils se sont exprimés sur cette antenne il y a quelques mois vous vous exprimez aussi aujourd'hui que chacun se fasse son idée que le public se fasse son jugement avant qu'il n'arrive au calendre grec le jugement de la justice merci à vous merci à tous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre On nous cache tout merci 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 beaucoup on nous cache tout on nous dit rien on nous cache on nous cache Sous-titrage FR ?